Bonjour à tous, et je suis très heureux aujourd'hui de participer à l'Assemblée Générale de l'ADAPT, quelque peu exceptionnelle cette année, puisqu'elle marque, vous savez, les 90 ans de notre belle association. Et j'ai le plaisir, à cette occasion, de vous présenter le rapport financier de l'année 2018. Dans la continuité de 2017, cette année est une année de consolidation avec un développement mesuré. La santé financière de l'ADAPT très solide, globale, avec un résultat positif, une trésorerie nette positive et en progression. Les produits de la tarification progressent, et les secteurs médico-social, sanitaires et les actes commerciales présentent tous un résultat excédentaire. La partie sous gestion propre, dont le résultat est régulièrement négatif du fait des activités de Pantin, voit son déficit se résorber progressivement grâce aux actions menées au siège, et afin de rechercher de nouvelles ressources pérennes, comme la collecte des grands donateurs, avec la mise en place d'un comité de soutien, dont le président vous parlera, tout en y associant un meilleur contrôle des coûts. Les indicateurs financiers à retenir s'affichent à l'écran. En termes d'augmentation de périmètre, on peut citer la reprise de gîtes et amitiés à Bourges, l'établissement sous gestion propre qui propose des hébergements, et la mise en service de la maison d'accueil spécialisée à Camblane et Ménac en Gironde. 2018 voit également le bouclage d'un dossier important de construction d'un centre de soins de suite et de réadaptation à Valence, avec le début des travaux qui se chiffrent à 25 millions d'euros. Enfin, l'ADAPT a négocié et signé plusieurs CEPOMS, sanitaires et médico-sociaux. C'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé par l'ADAPT avec ses autorités de tarification, généralement pour 5 ans et pour toute une région. C'est un contrat qui permet plus de visibilité, plus de flexibilité et qui facilite le dialogue avec les autorités. Ce compte de résultat présente un excédent comptable de 4,6 millions d'euros en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Deux éléments expliquent cette évolution. L'augmentation du résultat d'exploitation grâce notamment à la maîtrise des charges d'exploitation permettant de dégager davantage d'excédents. Un résultat exceptionnel positif de 64 000 euros alors qu'il était négatif en 2017. Les éléments exceptionnels sont des éléments qui ne sont pas courants dans l'activité d'une association et ne sont donc pas possibles à rapprocher des éléments de l'année précédente. La cession aussi des anciens locaux de béton, 840 000 euros, sur l'exercice 2018 est un des éléments principaux qui explique le retour à l'équilibre du résultat exceptionnel. Entre 2017 et 2018, l'activité est en hausse de 4% pour l'ensemble des établissements de l'ADAP. Cette augmentation se fait quasi uniformément sur l'ensemble des secteurs d'activité et est donc sans impact sur la répartition des produits par secteur. On observe malgré tout un dynamisme certain des activités sous gestion propre dont la part croît chaque année de manière un peu plus importante que les autres secteurs. Le secteur médico-social représente près de 57% des recettes de l'ADAP avec une augmentation des produits de 5 856 k euros. Le secteur sanitaire représente 30% des produits avec une progression des ressources de 413 000 euros. Pour les ESAT commerciaux, l'activité se maintient avec 7% des ressources totales en augmentation de 310 000 euros. Enfin, concernant les activités sous gestion propre, l'intégration dans le périmètre de l'ADAP, de la résidence d'accueil, gîte et amitié apporte des ressources supplémentaires pour plus d'un million d'euros. Pour les activités historiques, elles se développent grâce à la participation à de nouveaux programmes et appels d'offres. Cela se traduit par une augmentation des dotations ou subventions, l'augmentation des ressources du secteur de la gestion propre à 13 millions en fait désormais un secteur d'une taille comparable à celui des ESAT commerciaux de l'ADAP. Pour répondre à la question, on retiendra que le total net du bilan est de 180 millions d'euros en baisse par rapport à 2017 suite à une modification de présentation, à présentation égale bien sûr. Il aurait été en progression. L'actif immobilisé augmente en effet de 4 millions d'euros en lien avec nos projets immobiliers à Thionville, Camblane, Truy et Evian notamment. En 2018, la trésorerie nette s'élève à plus de 50 millions d'euros au 31 décembre contre 46 à la fin de l'exercice précédent. Les emprunts sont stables à 29 millions d'euros, ce qui implique la baisse de notre ratio d'endettement brut puisque nos fonds propres augmentent en parallèle. Le graphique qui s'affiche fait apparaître le poids respectif des produits et des résultats par région. La répartition des produits entre les différentes régions varie peu par rapport à l'année précédente, vous le voyez. Le top 3 des régions en termes de ressources reste constitué de l'Île-de-France, la Normandie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des régions se caractérise par le même dynamisme comme l'atteste l'augmentation globale de l'activité étudiée dans la partie précédente. Et en termes de résultats, certaines régions réalisent des excédents conséquents, notamment en Île-de-France, Centre, Val-de-Loire et l'Est. La région Nouvelle-Aquitaine et les activités de Pantin sont en déficit sur l'année 2018, comme on l'a vu. Alors Pantin regroupe trois secteurs d'activité et de financement très différents. Le siège d'abord, qui est utilaire d'une autorisation médico-sociale en tant que siège des établissements, et est financé principalement par ce qu'on appelle les frais de siège prélevé sur le budget exécutoire des établissements au taux actuel de 2%. Son résultat est positif. L'activité entreprise, qui regroupe pour des raisons fiscales les activités de gestion propre, assujetties aux impôts, aux impôts commerciaux. L'activité association, qui regroupe les activités de gestion propre, non assujetties, développement associatif, collecte, comité des réussites. Les résultats sont historiquement déficitaires pour la gestion propre, qu'il s'agisse de l'entreprise ou de l'association. En effet, les ressources pérennes ne sont pas encore suffisantes pour financer les charges de structure de l'association et de l'entreprise. Le résultat de Pantin Association est en amélioration, je l'ai dit par rapport à 2017 même, s'il est toujours déficitaire. Cela s'explique bien sûr principalement par la cession de biens immobiliers appartenant à l'association pour 840 000 euros. D'autres ressources sont en progression, notamment les partenariats et certains financements par les régions mêmes. Quant aux résultats de Pantin Entreprises, celui-ci affiche une situation plus contrastée, avec une augmentation, certes, du déficit entre 2017 et 2018, mais l'activité entreprise a des difficultés encore à trouver un modèle économique pérenne face à la montée en compétences des entreprises dans la prise en charge des personnes en situation de handicap et d'une concurrence effrénée dans ce domaine. Cela nous force à devoir envisager une adaptation de l'offre par rapport à l'évolution du secteur, bien sûr. Les ressources de Pantin Entreprises ont considérablement diminué. La diminution de ces produits n'a pas été suivie d'une réduction équivalente des charges. Ainsi, on observe une baisse de la masse salariale, des prestations et de la mise à disposition de personnel, mais moins forte comparativement à la baisse des ressources. L'année 2019 est l'année de la négociation du renouvellement des autorisations des frais de siège de l'ADAPT pour une application sur la période 2020-2024. C'est une année très importante. L'ADAPT a choisi d'aller au-delà d'un simple renouvellement administratif et d'utiliser ce moment-là pour poser de manière très claire une organisation plus efficiente des services de Pantin, allier une nécessaire rigueur budgétaire. Il faut par ailleurs noter que 2019 sera l'année de la signature de deux mandats de gestion, le dispositif SESMO 21 en Normandie et les établissements SIAD et SSR des Abeilles dans les Hauts-de-France. De nombreux projets de rapprochement sont également en gestation. Ces reprises sont le plus souvent des regroupements autour des valeurs communes qui sont les nôtres, afin de permettre à des associations mono-établissements ou bi-établissements d'assurer leur pérennité dans le respect de leur identité. Le tableau qui s'affiche reprend en synthèse la proposition d'affectation de résultats comptables et économiques soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale. Et puis en dernier lieu, je voulais remercier les membres de la Commission économique et financière qui m'accompagnent toute l'année pour que, à travers nous, vous puissiez avoir les réponses sur la gestion économique et financière de notre belle association. Je vous remercie et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada